Bonjour Maxime Lassardine, comment allez-vous ? Ça va, merci, et toi François ? Ça va très bien, je suis à l'orée d'une grande course, de la course de l'année, de la course de ma vie, de ma passion, etc. Enfin bref, pour une fois, on va aller aux Açores, on va s'arrêter, on va boire un coup et on va repartir et finir la course. D'accord, c'est super, bon François, comme tu viens de le dire, tu vas partir pour les Açores dimanche, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors je me présente, François Denis, masculin, skipper depuis 4 ans, faisant des régates depuis 4 ans, en course au large, et avant je naviguais en laser sur les plans d'eau intérieure et voilà, ça m'a fait le plus grand bien de découvrir la nature, les mouettes, la mer, les pontons, les copains sur l'eau, enfin on n'est jamais seul, enfin on est en solitaire sur le bateau, mais on n'est jamais seul, on est toujours à la portée de VHF de quelqu'un. D'accord, ok, et donc tu peux nous présenter un peu le support sur lequel tu vas naviguer ? Alors c'est une caravane de 6,50 m, équipée normalement de couchettes, mais on a enlevé la couchette, parce que c'est trop lourd, il y avait normalement une cuisine, mais il n'y a plus de cuisine, il n'y a pas de chauffage, donc ma chambre à coucher est un logement sous le cockpit, c'est particulièrement inconfortable, mais on y dort très bien, voilà, c'est un bateau qui va vite, on peut imaginer qu'un vélo peut me dépasser aisément quand je vais à fond, et ça, ça c'est terrible, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'un bateau va très vite, parce qu'on n'arrête pas de monter des vagues, et on va descendre, et ça ce n'est pas calculé, donc on va deux fois plus vite que ce qui est marqué. D'accord, ok, et donc son comportement en aile un peu ? Alors c'est un bateau extrêmement sûr, c'est un bateau de série, construit en béton armé, et j'ai totalement confiance en lui, je crois qu'il peut y avoir un trou dans le bateau, il flottera toujours, et puis j'ai souvent été malmené par la mer, mais le bateau a toujours résisté sans problème, donc je trouve ça génial. Tu peux nous rappeler son nom et son numéro ? Ah oui, c'est vrai, son nom c'est Passion d'Avril, et le numéro de course c'est 518. D'accord, Passion d'Avril, pour ? Une raison ? Voilà, Passion, Passion, parce que c'est une passion de faire du bateau comme ça, et puis d'Avril c'est un peu Poisson d'Avril, parce que depuis 10 ans je fais des poissons rouges sur des panneaux de signalisation, des poissons à la con, des poissons d'Avril, voilà, et j'adore les farces. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet en mini ? Alors mon projet étant perpétuel de venir, dans le sens où chaque course c'est une aventure, et je ne sais pas si je revendrai le bateau juste après la course ou pas, et puis c'est tout, donc je ne m'attends à rien, mais je suis sûr que c'est de l'aventure à chaque fois. C'est super ! C'est génial ! Ok, donc là on est à peu près à deux jours du départ, l'homme, le bateau, ils sont prêts, ils sentent comment ? Je sens fort, mais je me douche souvent, mais sinon je ne suis pas spécialement prêt, je n'ai pas fait le tri des lyophilisés, et je resserre des boulons parce que ça se barre un peu dans tous les sens. Donc je pense qu'au moment du départ, je serai encore en train de bricoler. D'accord. Tout va bien. Et toi, tu es bien mentalement ? Alors mentalement, je suis très bien. Je pense que le jour du départ, je ne serai pas bien du tout. Et voilà, c'est un peu l'angoisse d'aller très loin, tout seul, même avec des potes qui sont très sympas. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu attends un peu de cette course ? Hein ? Je n'attends rien de cette course, en fait. J'attends simplement de naviguer avec du plaisir le plus possible, de ne pas prendre de coups de soleil, etc. D'accord. C'est pour Guillaume, c'est un aérien. D'accord, il est à côté. Mais non, il n'est pas là. Bon, donne. Il est pour ça, je suis le mec. C'est un aérien qui a de la Rochelle. Excusez-moi. Tu nous coupes en pleine interview. Oh merde, je suis désolé. C'est pas grave. Tu ferais partie de l'interview. C'est direct, c'est les aléas du direct. Et donc, c'était à la mouette, le photographe. Voilà, c'est ça. Ok, donc, toi, tu n'attends rien de spécifique de cette course ? Peut-être déjà d'y arriver, proprement ? Ah oui, d'y arriver sans rien gasser. En état mental normal, en état physique exceptionnel. Et voilà, c'est tout ce que j'attends. J'espère quand même arriver devant un ou deux concurrents. Et ça, c'est vraiment gagné. C'est génial. Ok. Est-ce que tu aurais peut-être un mot à faire passer ou à nous dire ? Oui, oui, oui. Même à 55 ans, on peut encore le faire. Et ça, c'est génial. On fait toujours ça à sa mesure. Mais l'aventure, ça coûte cher, quelquefois. Mais c'est ouvert à tout le monde. Aussi bien les petits que les vieux coulants comme moi. Ok, super. Donc rendez-vous à Horta, alors. Yes ! Brune-Pierre ! Voilà, merci. Merci, Maxime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada